William Byron, le pilote d'iRacing qui a aujourd'hui une chance de remporter le championnat. C'est une histoire de fou. William a appris à piloter sur un ordinateur. Il ne ressemble à aucun autre pilote. On me pose toujours des questions sur iRacing, la simulation de course. En gros, c'est comme un simulateur de vol. On tente des choses en virtuel avant de les tenter en vrai. Je pense que c'est la meilleure définition. Quand je rentrais de l'école, je me mettais sur iRacing et j'y restais jusqu'à 22 heures. Au début, mes parents disaient que je jouais trop. Ils me demandaient d'arrêter les écrans. S'ils ne faisaient pas ses devoirs, pas d'iRacing. Et si ses notes ne remontaient pas, plus d'iRacing. Normalement, ce n'est pas comme ça qu'on devient pilote. La plupart commencent sur des petites pistes, vers 5, 6 ou 7 ans, et travaillent sur leur go-kart avec leur père. C'est sur la piste que ces gamins passent du temps, et non pas dans leur chambre, assis sur leur siège de gamer. Conduire une vraie voiture, c'est très physique. C'est intense et dangereux. Dans une simulation, c'est difficile aussi, mais au moins, on ne risque rien quand on a un accident. Au bout d'un moment, mes parents se sont rendus compte que j'étais plutôt bon pilote. Sous-titrage Société Radio-Canada